Bonjour tout le monde, c'est MadBob pour l'épisode 2 de Sly Cooper, le voleur à travers le temps. Je pense que je vais tout le temps avoir de la difficulté avec ce titre. Dans le dernier épisode, on avait tout simplement utilisé Sly et le début de l'histoire. Je pense qu'on va embarquer un peu plus dans l'action dès maintenant. J'ai bien hâte de voir ce qui va se donner. Je vais juste voir un peu comment fonctionne Bentley. Donc Bentley est un personnage super cool qui peut rouler avec sa chaise. Est-ce que je ramasse les mêmes pièces ou ? Ouais ok, je ramasse les mêmes bombes. Ok, je recommande les mêmes pièces. Donc on peut lancer des bombes. Ok, on fait juste les déposer je crois. Ouais ok. Donc il faut vraiment arriver prêt pour la mettre. Là on peut s'en aller. C'est trop de la bombe. Oh là là, comme il est rigolo. Ok. Donc là, je pense que je peux encore démolir. Ou il faut vraiment qu'il y ait un signe de... Je pense qu'on peut le démolir je crois. Là je vais juste changer la caméra. Je pense que je vais changer un truc. Non, pas parti. Command. Donc gauche, droite, je vais inverser. Et là je crois que ça... Je pense que d'habitude je vais tout le temps les deux inverser. Je pense que je vais y aller comme ça. Je pense que ça devrait le faire comme ça. Je peux peut-être me tromper mais je crois que c'est bien comme ça. Je crois que c'est comme ça. Ok. Ok. Ouais, je crois que c'est comme ça. Peut-être me tromper ou peut-être pas. Je ne sais plus. Ok. Je pense que c'est juste inverser droite-gauche et par la suite c'est... Oh et ben normal. Voilà. Je crois que c'est comme ça. Je crois bien. Je crois. Je ne sais plus. Peut-être. Qui c'est. On va essayer comme ça. Je ne sais vraiment plus. Je ne sais vraiment pas. C'est toujours le truc. Les caméras, ils devraient faire un système de caméras que tout le monde utilise le même. Parce qu'à la fin des fois ça saoule. On ne sait pas comment on l'utilise. Je vais remettre ça normal. Désolé pour avoir fait autant de trucs à la con. C'est si con sérieusement le truc des caméras. Parce qu'on prend tellement une habitude qu'on ne sait même plus c'est quoi notre habitude. Bref. Ok ok ok. Je vais essayer de me souvenir maintenant. Donc je suis sûr que j'utilise tout le temps les deux de la même façon. Oui ça fonctionne. Il reste pas quand même à... Je pensais qu'il aurait resté un petit peu plus longtemps. Mais le pack à suspension. Il ne suspend pas vraiment longtemps. Ok on peut même lancer une bombe comme on veut. Ok ça c'est sympa. Je ne sais pas si on roule plus rapidement avec Arun. Si on peut aller plus loin par la suite. Je ne crois pas. Mais on ne sait jamais. Là il faut continuer. Je pense qu'il va falloir traverser de l'autre côté. Ah attendez il y a peut-être ici. Ah ah. Masque caché. Ok. Où qu'il faut aller maintenant par ici. Ok il y a même le petit X sur la carte. Je ne sais pas. Ok donc là on est obligé d'aller vers la gauche je crois. Vers la droite il n'y avait rien. Non. Il n'y a rien ici. De toute façon c'est bloqué. Je me pose vraiment la question. Les pièces vont servir à quoi ? Je ne sais pas. Peut-être débloquer des habiletés. Peut-être. Qui sait ? Personne ne le sait. Ok donc on est obligé de mettre la bombe par tard. Hop. Et après je veux juste aller voir c'est quoi les trucs à débloquer. Ça ça m'étrigue quand même. On va aller voir. Bonus à débloquer. Donc à 5. 10. 15. 20. 30. 40. 50. 60. Donc il y a juste 60 quand même. 60 trucs. Bah c'est quand même pas trop mal 60. Mais à date si j'en ai trouvé 2 ça va dire que le jeu n'est pas si long que ça. Ok donc là ça va nous compliquer un petit peu plus la vie. Donc on peut appuyer sur la touche select pour accoucher la carte. On va regarder la carte elle ressemble à quoi. Oh la 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 carte elle est trop jolie. On va regarder notre statut. Donc mission je ne le sens pas. Mais j'ai essayé d'électiver le système de sécurité. Donc épisode terminé 1%. Je termine 0%. Et je disais que le jeu allait être très court. Je pense que j'ai de sérieux problèmes. Ok c'est parti. On va continuer par ici pour se rendre jusqu'à la... Oh oh. Ok ok ok. Attends on va lancer la bombe. Hop. Et bim les deux sont éliminés. Ha ha. Et on va aller pour le piratage. Est-ce que c'est mettre une bombe pour le piratage ? Non on interagir. Ok. Penelope c'est déjà déguisé en bas au noir. Donc Penelope je ne l'ai jamais vu. Dans les jeux. Donc je pense que c'est dans le troisième peut-être. Euh what. Ok donc on fait une petite course. Est-ce que je comprends bien. En plus on peut tirer. Wow. Trop cool. Piu 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 piu. Oh oui on peut tirer sur le... Oh what. Ce pare-feu c'est du feu. Comme c'est rigolo. Ils sont trop intelligents. Ok avant il faut que je prenne ceci là-bas. Comme ça je prends la clé. Pour la mettre à l'intérieur. Et par la suite je vais pouvoir traverser. Hop. Quand même sympa cette petite séance. En utilisant ce port d'amélioration. Je peux activer... Parce que quand même je ne sais pas si c'était des petites séances. Oh what. The fuck. Je suis rendu dans un tank. Je ne comprends plus rien. De ce jeu. Il est trop génial. Des drones de sécurité. Je dois les éviter ou les détruis. Non non. Fais pas trop de toucher. Non. Je ne sais pas ce que j'ai récolté. Je n'ai qu'une idée. Mais c'est un peu difficile de tirer. Parce que lui il tire en lobe. Donc c'est un petit peu plus dur à essayer de contrôler. Éliminez tous. Ok vas-y. Prends la clé. Ok besoin de changer de vaisseau. Je suis obligé. Et lui il va beaucoup plus rapidement. Ok donc le temps va beaucoup plus calmement. Mais il fait beaucoup plus de dégâts. Et là je vais pouvoir traverser ici. Hop. Piratage terminé. Wow. Ok. Bah c'était pas trop mal. Ça fait un petit peu plus de changement. Que des petites séances. De juste interagir. Et par la suite ça fonctionne tout de suite. Donc c'est juste rajouter un petit cas de chose. Et moi je trouve ça sympa. Moi il n'y a pas trop de problème là-dessus. Et voilà comment le code source s'effondre. Ok Murray. A toi. Le Murray est toujours prêt. Pente-le. Donc petite séance avec Murray. Et ça je sens que ça va être de la baston totale. Donc on va vraiment s'amuser à faire ce qu'on veut. Donc on va juste s'amuser à tuer tout le monde. Donc je pense que même si on se fait voir. On s'en fout complètement. Je pense que c'est ça le but. Attaque brille. What ? Ok. En plus je peux reprendre la vie. Ok j'ai vu. Il y a de la vie là-bas. Ok donc il y a les Hippocrash. Les Hippocrash. Qui ont fait XP comme ça. Ça c'est pas trop mal non plus. C'est quand même assez sympa. Parce qu'on est vraiment toutes les styles de gameplay. Donc on peut vraiment avoir de tous les goûts. Soit de l'infiltration. Soit un petit peu plus d'habilité côté plateforme. Tout ça donc. Vraiment à la longue ça vient. C'est pas un jeu qui vient trop redondant. Parce qu'on est sûr et certain de s'amuser. Ça c'est vraiment sympa là-dessus. Là je perds beaucoup de vie en ce moment. Il faut vraiment que je fasse attention à ma vie. Mais ils énervent là avec leur truc. Avec leur poison. Je sais pas trop quoi. Donne-moi de la vie s'il te plaît. Elle est où la vie ? La vie la vie. Oh j'en ai eu. Ok ça m'en donne vraiment pas beaucoup. Il va falloir vraiment que je fasse attention à ce que je fais. Mais au moins les pièces j'en récolte en masse. Vraiment trop beaucoup même. Donc c'est pas mal là-dessus. On va tout récolter. On va essayer de prendre au max les pièces. Vu que je ne sais pas à date ça sert à quoi. On va garder en note. Est-ce que je peux faire un double saut ? Ouais ok. Ouais aussi je peux faire un double saut. Hop. Donc le Hippo Crash fait beaucoup trop. Ah merde merde merde. Ça fait beaucoup trop de dégâts. Donc ça si je le maintiens. Ok je vais juste lancer une toupie. Ça fait pas mal là. Rien d'autre. Donc c'est vraiment je pense le Hippo Crash qui fait plus de dégâts. On va s'amuser avec le Hippo Crash. Hop. Donc là je ne vais pas toucher personne avec mon truc. Ouais je crois vraiment que c'est le truc le plus efficace. Ok même si toi tu m'énerves un peu. J'oublie toujours que je peux courir. Je suis vraiment con. C'est comme si j'ai pas l'idée de courir avec Aaron. Je suis trop habitué comme dans les jeux de courir automatiquement. D'où est-ce que vous sortez les Minus? Et puis vite il y a plusieurs reprises sur le cercle pour faire comme Hulk. Attention c'est parti et bim. Donc là tout le monde me voit. Si je comprends bien il va y avoir plein d'ennemis. Ok on peut faire des poids lourds et on peut lancer des trucs et écraser des trucs. Ok pourquoi pas. Ok je comprends bien ce qu'il se passe. J'espère bien avant que je comprends ce qu'il se passe. Pas lourd. Ok sur ce truc ça fait. Ça ne fait rien d'ordre de plus. Et là je ne sais pas. Est-ce que je dois démolir ça? Tu vas devoir lancer des objets sur tes boîtes de dérivation pour les détruire. Ils me disent de lancer des objets. Mais comment prendre les objets? Ah ok c'est en faisant un pas lourd qu'on peut prendre les objets. Je dois détruire ces boîtes de dérivation. Je comprends mieux maintenant. C'est un peu débile. C'est en faisant un pas lourd qu'on fait prendre l'objet. C'est un peu débile. Un partant. C'est un peu bizarre comme un partant. C'est le prendre quoi. Et on laisse la petite carte bien entendu. Carmelita. Alors ça pour une coïncidence. Sly Cooper. Espèce de sale voleur menteur. Cette fois tu vas finir en prison. Désolé je dois aller me laver les cheveux. Je t'appellerai. Bonsoir ici Sly Cooper. J'ai justement besoin d'un taxi. Impa Sly. Maintenant arrête de faire mumuse et rejoins nous vite. On est dans le van prêt à décoller. Bye bye. Ok donc en plus on contrôle la van qui démolit tout quoi. Je sais pas s'il faut vraiment contrôler ce qu'on fait. Ou s'il faut éviter certains trucs. J'en ai aucune idée quoi. Mais en faisant tout. C'est ça les portants. Je ne me fais pas juste pour la chambre. Bienvenue sur Pierre Meuret. Merci de nous avoir choisi. Joli Meuret. Mais c'est pas que je me plaigne. Mais on est fait comme des rôles. Relax Sly. Place la dague dans le réceptacle. Parfait. Déclin isotopique calibre. Ajustement de la fusion synthétique. C'est quand tu veux Meuret. Et on va bien entendu partir dans le passé. Ne ralentis pas Meuret. C'est à mon temps. Eh bien, que dire de plus sur Carmelita ? Comme vous le voyez, notre relation est compliquée. Pire, on pouvait maintenant la qualifier de dangereuse. Je n'avais pas prévu qu'elle débarque dans le musée. Elle avait été si occupée par sa dernière affaire que je ne pensais pas qu'elle me surveillait. Et à vrai dire, ça m'arrangeait bien. Mais j'avais eu tort de sous-estimer l'inspecteur Carmelita Fox. Elle m'a peut-être s'amuser en privé, mais Carmelita était une vraie professionnelle. Et maintenant, j'allais devoir lui fournir beaucoup d'explications. Mais le plan était au point et nous ne pouvions plus faire marche arrière. J'avais l'impression que j'allais avoir besoin de notre nouvelle machine à remonter le temps pour nous réconcilier. Avant de partir, nous demandâmes à notre ami fan de disco et de plongée, Dimitri Mousto, de surveiller le volus ratonus. C'était l'unique exemplaire et aussi notre seule piste. Nous ne pouvions pas prendre le risque de l'emmener dans le passé avec nous. Ben Clay avait inventé un moyen de communication qui nous permettrait de contacter Dimitri, quel que soit le lieu et l'époque où nous allions. C'était très pratique, puisque Dimitri pourrait nous tenir au courant des changements dans le livre sans que nous ayons à subir... ses goûts vestimentaires. Tout était arrivé si vite que j'avais vécu les derniers jours dans une sorte de brouillard. Mais alors que le vortex temporel nous aspirait, je compris que nous partions pour un très long voyage. Nous devions trouver Ryoichi Cooper, maître ninja et maître sushi. D'après l'histoire du clan Cooper, Ryoichi Cooper n'était autre que l'inventeur des sushis. Après avoir créé ce plat délicieux, il ouvrit un restaurant de sushi qui remporta un énorme succès et lui offrit une couverture idéale pour ses activités de ninja. En arrivant au Japon, nous remarquâmes que quelque chose clochait. Ce qui aurait dû être un paisible village ressemblait à une base militaire sous haute surveillance. Nous trouvâmes le restaurant de Ryoichi, mais il était fermé et des soldats montaient la garde. Pire encore, Benkley découvrit que Ryoichi était enfermé dans une nouvelle prison de haute sécurité, soi-disant pour avoir servi des sushis avariés au shogun. De toute évidence, quelqu'un essayait de noyer le poisson. Nous devions découvrir ce qui se tramait et la première étape consistait à libérer Ryoichi. Les nouveautés sont disponibles sur le valeur net. Veux-tu aller sur le valeur net ? Ouais, on va les bords. Donc, paraglisseur. Donc, c'est ça, c'est avec les pièces qu'on peut avoir des trucs. Donc, métier R1 pour planer. Pendant le combat, appuyez rapidement sur carré, appuyez sur triangle. Et métier L2 pour sélectionner ses munitions qui permettent à Benkley de danser des fléchettes et des bombes anétiantes. Donc, je vais reprendre les trois trucs, parce qu'il n'y a rien d'autre de nouveau. Tu viens de déverrouiller, déverrouiller et déverrouiller. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, c'est drôle quand même de faire du shopping en ligne pour avoir des habiletés. Je trouve ça quand même assez rigolo. Donc, on peut incarner un des trois personnages. Et je pense que celui qui a une tête dessus, c'est qu'il y a une mission. Ouais, c'est ça qui est écrit. Donc, aller vers la gauche. Donc, ça, c'est la zone des trésors. Ici, ils disent que le truc est cassé. On peut jouer au tennis de table. Je ne sais pas trop ce que ça sert. Mais bon, je pense que ça ne sert strictement à rien. Et ici, pour ouvrir et rentrer, je ne sais pas ce qu'il y a de spécial à l'intérieur de la bourguenette. Le dressing est l'endroit idéal pour... Oh, OK, pour les costumes. Mais je n'ai pas de costumes. Zut. Triste. Triste nouvelle. Donc, on va prendre Sly et on va tout juste se lancer dans cette petite mission. Je ne sais pas, je dis petite mission, mais qui dit petite mission dit grande responsabilité. On ne sait jamais. Mais bon, de toute façon, je suis trop méchant. Je vais finir cet épisode ici. Je suis trop méchant. Donc, on se revoit pour le prochain épisode de Sly Cooper, le voleur à travers le temps. Donc, merci d'avoir regardé et on va tout de suite se lancer dans l'aventure dans le prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada et on va tout de suite se lancer. Sous-titrage Société Radio-Canada